Passons à l'équation suivante. Alors là, celle-ci, elle est un petit peu plus costaud. Elle est un petit peu plus costaud parce que là, on voit que... Avant, j'avais à chaque fois juste un petit x qui traînait. Mais là, j'en ai partout des x. J'en ai là, j'en ai là, j'en ai là. Et puis, j'ai des nombres ici, des nombres ici, des nombres ici. Tout ça, c'est assez complexe et il va falloir bien réduire tout ça. Déjà, ce qu'on veut, on a dit, c'est x égale un nombre. Autrement dit, les x sont à gauche. Et les nombres sont à droite du signe égal. On va commencer par repérer tous les termes en x. J'ai lui. J'ai lui, plus 8x. Et j'ai lui, 7x. Puis, on va repérer tous les termes qui sont des nombres. J'ai moins 5, j'ai plus 2, et j'ai moins 9. Et on va commencer par faire des mouvements au-dessus du symbole égal pour amener tous les x à gauche, dans le but d'avoir x égale un nombre, x à gauche, et tous les nombres à droite. Et pour faire ces déplacements, on va réutiliser la technique qui était ici, seulement sans la détailler, parce que c'est un peu long sinon. On voit ici que lorsqu'on avait un moins 3 qui se trouvait à gauche du symbole égal, quand il passe de l'autre côté, il devient plus 3. Et évidemment, si on avait un plus 3 qu'on voulait le ramener de l'autre côté, il viendra un moins 3. On le change de signe. Cette technique-là, on peut l'adopter maintenant. Elle est quand même très pratique. Alors, allons-y. J'ai donc mon symbole égal qui est ici. Et je vais commencer par déplacer tous les termes rouges, donc ceux en x. Alors, 3x, il est à sa place, je n'y touche pas. Je le recopie. Plus 8x, il est à sa place, je n'y touche pas. Je le recopie. Plus 7x, par contre, lui, il n'est pas à sa place. Je vais l'envoyer de l'autre côté. Et on a dit, si on utilise la technique d'avant, plus 7x change de membre, il devient donc moins 7x. Moins 7x, bon, je vais le noter ici. J'ai un petit peu de place. On en a fini avec les x. Passons maintenant au nombre. Alors, mon moins 9, pas de problème, il est au bon endroit, il est à droite. Par contre, j'ai ces deux-là, qui ne sont pas au bon endroit. On a dit qu'on les veut à droite du symbole égal. Alors, commençons par déplacer le moins 5 ici. Le moins 5 passe de l'autre côté et devient plus 5, ou 5. Et le plus 2 qui est ici, passe de l'autre côté et devient moins 2. Voilà. On a adopté notre petite technique qui permet de passer d'un côté à l'autre du symbole égal à partir de cette idée-là. Bien, maintenant, on va pouvoir réduire tout ça. Et là, je vais réduire tous mes x. J'en ai 3, 8 et moins 7. J'ai 3x plus 8x, moins 7x. 3 plus 8, 11. 11 moins 7, 4x. Tout ça, ça fait 4x. Égal. Et on va maintenant réduire de la même manière ici tous les nombres. Alors, j'ai 5 moins 9 qui me donne moins 4. Moins 4, moins 2 qui me donne moins 6. Moins 6. Et bien voilà, on est presque au bout parce que maintenant, on arrive sur une équation du même type que celle-ci. Il me suffit ici de diviser en haut, plutôt de diviser à gauche et à droite par 4. Comme ça, là, je me débarrasse de mon 4. Il reste tout simplement x est égal à moins 6 quarts. On peut simplement simplifier moins 6 quarts. Ça sera plus propre en moins 3 demi. Terminé pour cette équation.